Et voilà, salut, heureux tout le monde ! Donc on se retrouve au Znallenge Arena pour le match retour au rang des quarts de finale du Blue Ball saison 1 avec notre Znallenge. Face à nous, les vampires, les Kraken Strauss, qui ont remporté le match précédent 1 à 0. Et M. Goblin a lancé le Tos. On va prendre l'attaque. Bon, le kicker, on va le virer. Quarts est revenu, c'est la meilleure nouvelle. On y réfléchit plus. Il nous faut gagner ce match à tout prix. On va aller chercher des touchdowns pour souhaiter s'offrir le troisième match. Un petit blitz. C'est sort... C'est parti. Et salut à toi Anishan, bienvenue sur le live. Je fais du Blood Bowl, je pensais que tu as arrêté un temps, mais j'étais obligé d'honorer le championnat quand même. Et du coup, quitte à lancer un live pour le championnat, autant le continuer, je ne me voyais pas changer de jeu en cours. Mais c'est vrai au final que vu la tournure des matchs, changer de jeu ça aurait été une bonne idée. Parce que là j'en suis au point de me demander si vraiment je vais organiser une cinquième saison parce que le jeu me saoule simplement. Magix Drops m'a dit qu'il avait arrêté Blood Bowl complètement et que sa vie se passait beaucoup mieux. Je peux faire une cinquième saison sans y participer. C'est une possibilité effectivement. C'est même l'une des meilleures, c'est possible. C'est possible, après on ne va pas se mentir, il y a pas mal de joueurs qui sont partis sur les deux dernières saisons, etc. Est-ce que vraiment c'est nécessaire d'en faire une cinquième pour l'instant ? Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre un peu ? Une petite pause générale et puis... Je ne sais pas trop, ça soulève des questions. Oui mais il y en a qui sont fidèles au poste, c'est pas faux. Et je te remercie Creeper d'ailleurs. Bah disons que Blood Bowl, j'y joue aussi sur plateau, tu vois. Donc, arrêter Blood Bowl définitivement, ça n'arrivera jamais. Mais arrêter Blood Bowl 2, ça c'est peut-être une possibilité, tu vois. Mais fondamentalement, j'ai pas l'impression de jouer au même jeu. Alors pour l'anecdote, j'ai retrouvé mon jeu Blood Bowl avec des règles venus d'un ancien temps, ça m'a découragé d'essayer. Mais pourtant c'est si agréable sur plateau. Les règles sont trop vieilles, les blessures sont pas les mêmes. Le système m'a fait mal à la tête. Et tu peux tout à fait te servir de ton plateau pour jouer avec les règles actuelles. Ça pose pas de problème ça. S'il y a un truc qui a jamais changé depuis le début, c'est le plateau. Il a changé de taille ou quoi mais... Le nombre de cases... Je crois même pas qu'il ait évolué depuis l'édition 1. Du coup tu peux tout à fait choper les règles actuelles sur le net. Voilà, voilà, voilà. On continue avec les crânes. Ça c'est un truc que j'aurais vraiment voulu changer quoi. Quand tu utilises une relance, tu peux plus tomber sur des crânes. Ça ce serait juste, tu vois, le minimum du civisme quoi. Trop simple. Non mais ouais, on va pas se mentir, le plaisir n'y est plus. Quand tu tombes sur un gars qui a de la chance tout le temps et qui d'un coup fait deux fois deux crânes, ça fait du bien. Ça fait du bien mais c'est jamais assez. Là ça fait du bien l'espace d'un tour mais au final, c'est l'onflette pareil. S'il y a plus de risque, il n'y a plus d'intérêt. Non mais il y a le risque quand même de ne pas utiliser ta relance. Il y a l'intérêt d'acheter une relance parce que là, toutes les relances qu'on prend, elles ne servent à rien. Allez, voilà. C'est la réflexion qui a été faite tout à l'heure. Quand la chance prévaut sur la stratégie, où est l'intérêt au final quoi. Autant jouer au 421. Et c'est peut-être ce que je vais faire. Finalement les parties sont bien plus courtes pour un résultat à peu près équivalent. Voilà. Go sur Small World. Ouais, ouais, ouais. Peut-être plus. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus besoin de jeu où quand tu as du skill, ça se voit. Quand tu n'en as pas, ça ne se voit pas. Enfin, ça se voit aussi mais c'est légit. Si tu es mauvais à un jeu, je ne sais pas, tu prends Trackmania par exemple. Si tu es mauvais à Trackmania, ça se voit mais tu rage après toi-même. Alors que là, sur Blood Ball, même si tu fais les bons moves, de toute façon, les dés peuvent te pourrir. Si tu fais les mauvais moves, les dés peuvent te récompenser. Ça n'a aucun sens et c'est vrai que le côté WTF de Blood Ball, pour l'instant, j'ai du mal à l'apprécier de nouveau. Tu fais Alt F4 contre les Yes, c'est pas grave. Non, je ne vais pas laisser les matchs, je suis là pour raconter l'histoire du Znalen. On va essayer de le faire jusqu'au bout mais c'est vrai que là, c'est l'effort. Quand c'est l'effort, ce n'est pas top. Et c'est vrai que pour le coup, cette série Znalen, je l'ai lancée justement pour raconter une histoire et tout. Genre, le résultat, on s'en fout, mais j'en suis à un point où même ça, j'y arrive plus. Si tu te forces, c'est logique que le jeu te dégoûte, c'est ce qui est arrivé à Magic. C'est vrai, c'est ce qu'il me disait qu'il avait arrêté et que ça se passait beaucoup mieux désormais. C'est aussi plus prévisible, oui, c'est possible, mais c'est vrai que, je ne sais pas, en ce moment en tout cas, c'est vrai qu'il y a des périodes où ça passe mieux, tu vois, des périodes où ça passe peut-être la fatigue. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Il y a des périodes où ce côté spectacle ne me dérange pas trop, mais en ce moment, je pense que je vais plus m'orienter vers des jeux comme Carcassonne ou quoi. Ça ne veut pas dire que je vais gagner les parties, mais ça veut dire que quand tu perds, au moins tu sais pourquoi, tu vois. Que là, tout à l'heure, on vient de perdre un match avec Pooch, tu te dis, mais à quoi ça sert qu'on se casse le cul si c'est au final pour perdre comme ça, quoi. C'est ce que je veux dire. Que bon, au moins Carcassonne, tu te casses le cul, tu perds, mais tu sais ce que tu as fait comme connerie et t'évites de la refaire une fois d'après, tu vois. Là, il n'y a même pas spécialement de connerie, c'est juste, tu claques des dés pourris, l'adversaire claque les bons dés, et voilà. Dans le cul, donc, autant, autant jouer au 421, puisque au final, c'est une histoire de dés réussis ou ratés. C'est sûr que même le 421, il y a plus de stratégie, du coup, parce qu'il faut quand même répartir les trucs. Choisir ses dés. Je confonds avec le Yams. Puis, ouais, c'est ce qu'il se disait tout à l'heure, quoi, c'est même quand tu gagnes les matchs, le match avec Guillaume l'autre fois, il prend 3-0, mais même là, tu n'as pas de plaisir à gagner, tu vois, enfin, il y a un moment, bon, parce que tu sais que le gars est meilleur que ça, quoi. Il n'avait pas à prendre 3-0, mais l'aider, décide que 3-0, quoi. Du coup, tu n'as pas de mérite à gagner, enfin, c'est... Ouais, plus de plaisir, quoi, du tout. Je peux te dire que tu préfères jouer à Yrel, mais là, tu vas avoir du mal. Ah, non, mais je préfère même jouer avec moi-même, il n'y a pas de souci. Ah bon, c'est vrai qu'en ce moment, ce serait plus peinture-collage. Voilà, comme ça, ce sera terminé la série. Non, désolé, ce n'est pas un très, très beau match pour finir. Ce n'est pas l'epic-ness, c'est le sum total. Mais ce n'est pas vraiment le sum de ce match-ci. Ce match-ci, là, on le fait parce qu'il faut le faire. C'est le sum du jeu, en général, quoi. C'est le sum de ce match-ci. Parce que ça fait... Non, il n'a toujours pas pris son niveau. Je ne suis pas vraiment amer. Je suis vraiment... Enfin, je ne sais pas si vous me sentez amer. C'est que ça doit être ça, mais... Je me sens plus, ouais, dépité, quoi. Dépité, parce que tu as beau te dépouiller. Mais bon, c'est que je n'arrive plus à me détacher, peut-être, de... De justement ce qui devrait être sur le papier. C'est vrai que quand tu te dis, bon, tout peut arriver, au final, tu n'es jamais déçu, tu vois. C'est ce que je fais, tant mieux si tu y arrives. Et c'est vrai qu'on est quand même éduqué beaucoup à... Comment dire ? À respecter la hiérarchie, c'est-à-dire un bon joueur, tu vois, sur n'importe quel autre jeu. Tu vas le prendre en exemple ou quoi ? Sur Blood Bowl, au final, les bons joueurs, c'est quoi ? C'est ceux qui claquent des 6 ou ceux qui ont les bons plans mais qui claquent que des 1 ? Tu vois ce que je veux dire ? Qu'au final, des bons joueurs... Il y a des gens que j'aime bien, mais il n'y a pas de bons joueurs, quoi. Il ne peut pas y en avoir du fait que le jeu est... Tu peux avoir des joueurs qui connaissent mieux les stats, mais ça, c'est de l'apprentissage du parker de la stat, quoi. Ce n'est pas ça qui va les faire gagner ou perdre. Parce qu'au final, c'est que le dé qui fait gagner ou perdre, quoi. Tu as beau te placer partout bien, connaître toutes tes stats, te dire « Ouais, là, j'ai maximisé toutes les chances possibles, etc. » Tu ne vas claquer que des 1 des crânes. Et tous tes efforts, ils ne servent à rien. Donc, voilà. Je crois que, ouais, vraiment, en ce moment, j'ai besoin de plus de reconnaissance des jeux auxquels je joue, quoi. Si tu joues comme une merde, ben, ok, tu es puni parce que tu joues comme une merde. Il n'y a pas de souci. Si tu joues bien, tu as un résultat, quoi. Et c'est vrai que Blood Bowl, pour ça, ce n'est pas du tout le jeu adapté. Je joue mes matchs avec cette d'armure. Même si c'est du neuf en face, je tape. Et quand ça passe, j'éclate de joie. Mais tant mieux pour toi. C'est ça aussi qui est gonflant, je pense. Enfin, qui me gonfle aussi à terme, c'est le discours, quoi. Le discours, ouais, mais ils ont neuf d'armure, c'est normal que ça ne marche pas, tu vois. Toi, tu joues avec des neufs d'armure, tu as tes armures qui sautent à tous les blocs. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est un peu... Genre, il y a des excuses à trouver à chaque truc pour justifier que, finalement, c'est normal de te faire éclater la tête, quoi. 94, comme mon département, c'est-à-dire ? De quoi tu parles, Luke Berger ? Mon niveau... Oh là là, GG, désolé. Je n'ai pas vu. GG pour le level up. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Très bien. De mon point de vue à moi c'est le mec joue du 9 d'armure ça fait du bien de voir que ça craque quand même ah oui oui pas de souci je peux beaucoup d'occasion de jouer avec du 9 d'armure mais je suis convaincu que si je le fais mal que descend la traçon elle peut que descendre à partir du moment où tu joues avec un avec ceux qui ont le maximum d'armure quoi mais bon je sais pas ça va passer ça va passer mais ça que là ça passe ça passe mal pour l'instant je vais même pas en parler avec toi voilà 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 on y vient oh oh Non mais c'est ça aussi le problème à Nichan, même moi avec Pooch tout à l'heure t'as du sel à foison le jeu est plus amusant quoi tu vois ce que je veux dire le jeu rend les gens comme ça et c'est pas hyper agréable bon bah là ça sent la grosse fin il va rester une mi-temps pour marquer deux touches jean on va le tenter mais c'est pas gagné quoi Tantin lancé de zombies putain t'en c'était possible ce temps là me manque bon on est en défense bon on 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 C'est parti. C'était possible sous certaines conditions, ce n'est pas possible au naturel. C'est parti. 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 Jouis quand même. Joue quand même sur un malentendu ça peut passer. Mais voilà. C'est quand on se dit quand on fait des matchs comme ça au final ça passe jamais. Les adversaires sereins sur ton dos et c'est à ce moment là que tu développes un certains dégoût du jeu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je sais si le jeu t'ennuie tant, on parle d'autre chose, c'est mieux que le silence. Oui, je ne sais pas bien de quoi parler du coup. Effectivement, on pourrait tout à fait meubler avec autre chose. Meubler avec le tirage au sort du 26 pour ceux qui veulent gagner des jeux Steam et des croquettes, par exemple. Mes projets, je pense que c'est balancer ma clé de Blood Bowl à travers la fenêtre. Bon, à travers la fenêtre du PC, évidemment, tout ce qui est numérique. Demain, on se retrouvera de toute façon sur d'autres jeux, donc ça sera plus agréable. dont probablement une découverte d'une clé qui m'a été donnée par Drabaz, donc je le remercie beaucoup. Je vais prendre une douche, voilà, un projet, gg. A tout à l'heure. Voilà, on n'a pas le choix, j'ai mal calculé mes cases, dans l'idée qu'il fallait marquer tour 14 avec lui, et je me suis planté, mais c'est pas grave. C'est jamais, peut-être Neufel donnera un tour supplémentaire, ça nous donnera une chance. Mais là, du coup, on va se mettre par ici, par ici. Déjà laémie. Oh ! Qu'est-ce que c'est vrai ? É-ce que c'est vrai ? Oh ! Qu'est-ce que c'est pas grave ? Ch'a vu, il a plus d'autre. C'est l'effet Blood Ball c'est vrai qu'à chaque fois qu'on touche à Blood Ball tu finis toujours un peu éteint, un peu dégoûté et à me dire mais pourquoi est-ce que tu joues à Blood Ball alors qu'au final il y a des jeux qui te ferait plus plaisir que ça. Donc on va faire le dernier match en tout cas la semaine prochaine qui sera a priori contre Schubach et puis on couvrira les play-offs comme d'âme mais il y a assez peu de chance pour que je doive les jouer donc tout ira bien. En revanche la question se pose pour la saison prochaine du coup on en parlait mais Magic Group c'est une pause temporaire ou définitive je ne sais pas du tout je pense que c'est définitif dans la mesure où Blood Ball 3 arrive peut-être qu'on le reverra sur Blood Ball 3. Après Blood Ball fondamentalement c'est un jeu que les gens aiment assez pour y revenir tu vois mais souvent même sur plateau ça fait genre 30 ans que je joue à Blood Ball et il y a eu des périodes où j'ai pas touché au jeu pendant un an tu vois enfin tu as sauvé les meubles pour ton dernier match ouais on va attendre si jamais il y a moyen d'aller chercher encore un si Nuffel veut bien nous rendre un tour on fera ça En 2 tours les zombies c'est léger ça c'est sûr que c'est plus facile en 8 tours alors une blessure offerte par le public et du coup on aura pas de tours supplémentaires donc voilà on va sortir de cette compétition là dessus bon c'est pas grave de ne pas la gagner avec les zombies parce que c'est quand même compliqué mais c'est vrai que c'est dommage que ça tombe en même temps c'est ma faute j'aurais pas dû jouer ce match aussi maintenant je savais que c'était pas très bonne j'aurais pu le garder pour plus tard mais bon au moins c'est fait aurait été une belle équipe tout à fait on la retrouvera probablement pour une deuxième saison mais pas tout de suite entre temps il y aura le Gnalenge plus tôt pour la cinquième saison du Gnalenge vous pouvez voir la quatrième actuellement rediffusée quatrième saison du Gnalenge qui aurait été une saison du renouveau beaucoup de joueurs décédés en début de saison des joueurs qui sont qui ont été remplacés je sais pas pourquoi on court sur lui le match est terminé là on va lâcher une petite boule de feu avant de partir je pense j'ai envie de voir la revanche des Glandus avec trois relances mais les Glandus ils jouent sans relance en fait c'est le concept de l'équipe du coup jamais y aura de relances en revanche cette équipe je sais pas si je l'ai viré ou pas mais c'est vrai que je préférais en changer maintenant parce qu'on a beaucoup beaucoup d'équipes qui n'ont pas joué ou qui ont joué un ou deux matchs tu vois qui sont en attente genre les hommes les arts les machins les trucs donc voilà l'idée c'était plutôt une équipe par saison que que revenir tout le temps avec la même sauf Gnalenge et Znalenge ça c'est du solo c'est particulier bon bah finalement pas de magicien je pense que même Hearthstone il y a moins de moins de RNG au final le travail et ton deck etc enfin j'ai pas joué mais si c'est comment une terra t'as quand même moins de RNG en tout cas tu peux la contrôler bien mieux et du coup t'as pas vraiment voilà les très bons joueurs ben tu les connais enfin tu les connais je les connais pas mais ça se voit quand un mec s'est joué c'est vraiment exceptionnel que quand un gars s'est joué mieux que toi il perde son match quoi sur Blood Bowl ça arrive tous les deux jours donc au final ça veut pas dire grand chose bien bah écoutez là dessus l'équipe est éliminée la compétition c'est pas grave alors elle a fait un beau parcours quand même arrivé en quart de finale du Blood Bowl l'un 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 Sous-titrage ST' 501